Depuis une bonne vingtaine d'années, nous avons trois façons de nous exprimer intellectuellement, de publier, si on veut. Alors il y a le papier, l'édition, le journal, papier, maintenant on dit vous faites du papier, et puis alors il y a l'informatique, la numérisation, et ça c'est extrêmement courant, beaucoup de choses ne sont pas sur papier, elles sont numérisées ou elles sont tout simplement écrites directement sur un site, et puis le troisième volet c'est la vidéo. Là par exemple je suis en train de publier quelque chose par le biais de la vidéo. Et voilà donc trois supports, alors qu'il y a encore une quarantaine d'années il n'y avait qu'un seul support, c'était le papier. Alors la question qui se pose c'est de savoir si les gens n'en sont pas restés au stade du papier. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser. Par exemple dans une bibliographie, on commence à signaler des publications non papier, et peut-être même des publications vidéo. Mais ça ne pèse pas lourd, je pense qu'au niveau par exemple des dossiers universitaires pour obtenir une chaire, etc. On ne veut peut-être pas mentionner les vidéos qu'on a pu faire, qu'on a pu tourner, mentionner les textes qu'on a pu mettre en ligne, comme on dit, et on privilégiera tout ce qui a pu être publié dans telle et telle revue. Alors là, il y a aussi la question de la caution. On aime bien que les textes qui sont signalés l'est été par l'entremise d'une autorité, un éditeur, un comité de rédaction, etc. On n'aime pas trop l'auto-publication. C'est suspect. Il faut qu'il y ait la caution d'une autre autorité, pour que ça fasse sens. Il faut qu'on ait participé à un colloque, il faut qu'on ait participé à une revue, il faut qu'on ait été publié dans telle et telle collection. Ce sont des réflexes qui sont déjà anciens, mais qui continuent, qui perdurent. Tous les problèmes sont là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.